Un lieu plutôt atypique pour débuter l'athlétisme. C'est sur l'avenue de Breteuil, derrière les Invalides, que Théo Rubens-Bannini découvre et développe ses capacités pour la course à pied avec le racing multiathlon. Le tour de Breteuil qu'on faisait en guise d'entraînement, en guise de seuil, c'est un peu notre piste d'athlétisme. C'est des choses qui ont changé maintenant, mais ça fait toujours plaisir de revenir ici. Détecté à 14 ans lors d'un cross scolaire dans le 15e arrondissement parisien, il est le fruit de la philosophie du RMA, détection et formation. Après Breteuil, c'est sur la piste d'Emile Antoine qu'il évolue désormais, toujours accompagné de Loulou. Loulou, c'est mon coach, c'est le grand formateur, le grand, grand, grand formateur de ce club. C'est surtout quelqu'un qui est une personne très prudente, qui cherche toujours le bien de l'athlète. C'est un vrai guide pour lui et le fait qu'il soit là depuis qu'il est gamin au RMA et que Loulou l'est toujours guidé, on sent que c'est carré et qu'il lui fait 100% confiance. Théo, c'est vrai que c'est une belle réussite parce que c'est un athlète, on va dire, qui avait de bonnes capacités, mais on ne s'attendait pas à une telle progression. On sait que maintenant c'est parti et on est convaincu que ça va faire du très très bon niveau, très haut niveau dans les 2-3 ans qui viennent. Double médaillé au Chopin de France de Cross avec le titre sur Relais Mixte et une deuxième place en espoir, Théo surfe sur sa forme et participera dimanche prochain au Chopin de 10 km sur route à Ouille. Il a un objectif, c'est d'aller chercher le podium et puis un chrono avec un record personnel. On espère aux alentours de 29-30. J'aimerais être champion de France de 10 km en espoir, mais j'ambitionne surtout de prendre de plus en plus de poids, de réaliser des pertes de plus en plus grandioses et ça ne s'arrête pas là. Déjà deux sélections en équipe de France, le coureur du RMA a devant lui un avenir radieux. ...